Bien bonjour, je m'appelle Pierre Ikia et tous les jours sur cette chaîne je suis en vidéo pour apprendre aux gens à maîtriser leur personnalité en particulier grâce au MBTI efficace. Aujourd'hui, on va parler des IP. Ils aiment bien qu'on parle d'eux d'ailleurs. Pour parler d'un de leurs défauts, leur présumé défaut qui serait qu'ils seraient égoïstes. Parce que c'est quelque chose que j'ai souvent vu et qui a en fait le revers de la médaille de leur qualité aux IP. Qui sont en général assez originaux, qui ont une personnalité, enfin pas une personnalité mais une identité assez forte, assez spécifique. Même si au final, entre eux, ils se ressemblent un peu tous, etc. Mais bon, c'est comme tous les gens différents, ils ont la ressemblance d'être différents du groupe. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils se ressemblent tous dans le fait qu'ils sont différents. Mais bon, ils sont quand même différents. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce vrai qu'ils sont égoïstes ? J'avais posté dans l'espace membres ou dans l'onglet communauté YouTube. Et je vais aussi poster ce genre de choses dans le Telegram dans les prochains jours. Donc, rejoignez le Telegram. C'est le deuxième lien dans la description. J'avais posté cette image donc de quelqu'un qui a juste nettoyé le devant de sa porte à lui et qui n'a pas fait pour la devanture des portes des autres. Et ce style de comportement, c'est un comportement typique des IP. Et c'est ça qu'on appelle en fait être égoïste chez les IP. Mais en réalité, pourquoi est-ce que les IP font ça ? Non pas parce qu'ils se disent « je m'en fous, je ne pense qu'à moi consciemment ». C'est justement parce que pour eux, ne pas s'introduire, ne pas s'incruster dans la vie des autres, dans leur manière de gérer leur vie, est justement une marque de respect. Ils vont avoir tendance à faire ce genre de choses. Évidemment, là, c'est un exemple, mais il faut comprendre l'idée. Avoir des comportements où ils vont faire un truc pour eux et laisser les autres se débrouiller. Et ils vont du coup avoir l'air égoïste. Alors que pour eux, c'est justement « non, peut-être que tu ne veux pas que ta devanture, elle soit nettoyée. Peut-être que tu veux la nettoyer différemment. Peut-être que tu veux faire un truc différemment. Donc, je vais juste faire mon truc. Comme ça, toi, tu pourras faire ton truc et tout le monde sera content. » Dans leur tête, c'est ça qui se passe. Dans les faits, ça ressemble à de l'égoïsme. On dirait juste qu'ils n'ont fait ça que pour eux parce qu'ils s'en foutent des autres, etc. On pourrait dire pareil d'ailleurs avec les EJ. Les EJ, eux, ils vont vouloir justement nettoyer pour tout le monde en faisant leur palier en dernier d'ailleurs. Et ils vont même, tu vois, si la porte a le malheur d'être ouverte, ils vont commencer à rentrer, commencer à dépoussiérer tes bibelots, etc. Et là, tu vas beaucoup trop loin. C'est juste de l'intrusion dans la vie privée des gens. Alors que pour eux, non, ce n'est pas qu'ils sont lourds et qu'ils sont tout le temps sur ton dos et qu'ils s'incrustent dans ta vie privée alors que tu ne leur as rien demandé. Les EJ, c'est leur défaut à eux, mais dans leur tête, non, ce n'est pas ça qu'ils font. Dans leur tête, au contraire, non, j'ai juste voulu rendre service, je faisais ça pour être gentil, voilà, j'ai vu que c'était un peu sale, je suis venu, j'ai nettoyé, genre, j'ai… Pour eux, c'est justement comme ça qu'ils essayent de montrer qu'ils sont corrects. Et c'est justement en faisant ça qu'ils essayent de bien se faire voir. Alors qu'en réalité, encore une fois, d'un point de vue externe, c'est juste totalement inapproprié de faire ça. Eh bien, les IP, c'est pareil. C'est totalement inapproprié de ne nettoyer que sa devanture, mais dans leur tête, c'est justement pour être gentil, c'est justement par considération pour les autres parce qu'eux, ils n'aiment pas qu'on fasse des choses à leur place parce que justement, les IP, ils vont avoir tendance à aimer que leur devanture soit sale. Parce que TI, parce que FI, peu importe, mais ils ont leur décision, ils ont leur manière de penser, ils vont avoir leur mode de vie et leur standard qui sont très bizarres, qui sont objectivement… Comment dire ? Pas nécessairement nuls, mais en général, ce n'est pas ce que la plupart des gens adoptent, tu vois, qui sont assez étonnants, on va dire ça comme ça. Ils ont des standards, des manières de faire, des manières d'être, des choses qu'ils aiment bien, des goûts qui sont très différents, qui sont très bizarres, qui sont très peu orthodoxes. Et du coup, ils ne vont pas aimer qu'on essaye de les aider parce que non, tu ne sais pas ce que j'aime, tu ne sais pas comment je marche, donc n'essaye même pas de m'aider, laisse-moi faire, tu me rendras plus service en me laissant tranquille qu'en essayant d'être gentil, qu'en essayant d'être utile, enfin, qu'en essayant de m'être utile ou qu'en essayant d'être gentil avec moi, tu vois. Laisse-moi faire. Non, moi, j'aime bien que ce soit sale parce que mon TI, parce que j'ai mes raisons de penser à introvertible, parce que j'ai mes valeurs de FI, tu vois, parce que je trouve ça cool, parce que je trouve ça marrant, FI, parce que je trouve ça plus logique et parce que je veux attendre de les nettoyer d'une certaine manière plus tard TI. Bref, ils ont leurs raisons, ils ont leurs valeurs, ils ont leurs standards en général. Et du coup, ils n'aiment pas qu'on leur rende service parce que quand on leur rend service, en général, ce n'est pas fait comme eux, ils auraient préféré que ce soit fait. Ce n'est pas fait selon leur standard et eux, ils se basent justement sur leur standard. Et du coup, ils ne vont pas rendre service aux gens non plus. Et du coup, ils sont égoïstes, mais dans leur tête, c'est justement non, parce qu'ils vont imaginer que la plupart des gens sont des décideurs introvertis, ils vont imaginer que la plupart des gens sont des IP. Et du coup, ils ne vont pas rendre service parce qu'ils aiment bien qu'on ne leur rende pas service. Et du coup, ils vont faire cela justement, genre sincèrement, par considération. Mais au final, objectivement, c'est plutôt égoïste. C'est un peu, tu ne penses qu'à toi. Tout comme objectivement, un EJ qui est rentré chez toi et qui commence à nettoyer. Non, ce n'est pas, tu ne rends pas service là. Tu es juste en train de t'incruster dans la vie privée des gens. Donc voilà, pourquoi est-ce que les IP sont égoïstes ? Voilà pourquoi est-ce qu'on dit cela ? Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont cette image-là ? Voilà pourquoi est-ce que c'est effectivement un peu vrai ? Mais voilà pourquoi est-ce que si, ce n'est pas qu'ils sont méchants, etc. C'est juste qu'on a différentes personnalités, différentes manières de voir le monde qui vont mener à différents comportements. Et quand on ne comprend pas cela, on va justement être là à penser que les gens comme cela, ils sont égoïstes, ils sont narcissiques, ils pensent qu'ils avaient, etc. Sans comprendre qu'en fait, non, c'est sincèrement parce qu'ils t'aiment bien qu'ils n'ont pas nettoyé le devant de la porte. Et pareil, chez les IP, ils vont penser que les EJ sont juste tarés, alors qu'en fait, non, etc. Et c'est une des grandes forces et une des grandes utilités du MBTI efficace et de l'étude des personnalités, c'est qu'on peut comprendre ce genre de choses et du coup, on peut naviguer dans le monde de manière beaucoup plus sereine parce qu'on n'a plus l'impression que des gens chelous font des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont objectivement mauvais, etc. On a ce recul-là qui nous permet de traduire en fait dans notre langage les comportements des autres et du coup, d'avoir des relations saines que ce soit avec nos amis, avec des inconnus, avec nos proches, etc. Avec nos enfants, avec nos… bref, avec tout le monde. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Rejoignez la mailing list et surtout, rejoignez le Telegram. Et ma foi. À la prochaine, à demain pour être précis. Salut !